Hey bonjour tout le monde, bienvenue en Sparring Game. Aujourd'hui je vais jouer à Evil Genius. C'est un jeu que j'adore, j'ai joué beaucoup beaucoup trop. Je pense que ça date de 2004 environ. C'est un jeu un peu à la Dungeon Keeper, donc on se retrouve à être le méchant, puis à construire une base, puis on se fait attaquer constamment par des super héros, des espions, des gens de James Bond et compagnie. Et le but c'est de les faire tomber dans des pièges, puis de se construire une base, puis de les faire des crimes contre l'humanité. Et il y a le 2 qui va sortir, qui est supposé sortir en 2020 cette année, que j'ai très hâte, parce que ça fait quand même 16 ans du premier. Et j'attendais une suite depuis longtemps, j'avais perdu l'espoir, mais rien, on a lancé une suite, donc je suis bien content. Donc je vais jouer un peu, je vais vous montrer quoi ça a l'air. C'est une petite musique des années 70, très James Bond comme ambiance. Donc nouvelle partie, on va prendre facile parce que le jeu est assez dur de même. Alors on a le choix entre 3 super vilains, il y a Maximilien, il y a Alexis, et Shen Yu. Je vais y aller avec Alexis. Petite musique de classe. C'est des trésors à ramasser un peu partout à travers le monde. Ça augmente notre influence, dans le fond notre but c'est d'augmenter notre influence. Oh le soleil. C'est une journée plus vieuse aujourd'hui. Ok. Ok, laissez-moi me rappeler comment ça marche. Donc ça c'est nos minions, dans le fond c'est nos spires. Et c'est eux qu'on peut contrôler, on peut leur dire qu'est-ce qu'on veut faire. Et ok, il faut que je me rappelle comment ça fonctionne. Ok. Donc on va commencer par construire des couloirs, on fait juste indiquer où est-ce qu'on veut creuser. Dans la montagne. Donc c'est ici, on voit que c'est la montagne. Et je vais commencer par en faire des couloirs, pour pouvoir circuler, puis après ça faire des pièces. Donc on dit, je veux ça, ça coûte 4000$. Allez-y. Donc là, il y a une demande de construction. Et on voit déjà des agents qui viennent enquêter sur notre île, qui veulent savoir qu'est-ce qu'on fait ici. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Mais au plus vite, il faut déménager notre art, puis notre réserve d'art. Et ça, c'est notre chef, alors on va l'envoyer en sécurité bientôt à travers la base. Et on peut tout de suite demander à construire d'autres pièces dans le fond. C'est le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu de construction. Une chambre forte, ce ne serait pas fou. Mais on va commencer par une caserne ici, je crois. Donc ce qui est important, c'est de laisser un d'espace. Et on peut faire des formes, on n'est pas obligé de faire des pièces carrées. On peut faire des formes comme ça, en même temps. C'est joli. Puis ici, ce serait une paire d'espace. Fait que je suis tout simile devant là. Bien. Reprise de la construction de la salle. Oh! Puis là, comme vous voyez, j'ai oublié de faire une place pour entrer. Donc on peut se construire tout de suite. Donc je voudrais que ce soit ici. Un entré. Puis, tant qu'à faire, je vais construire... Je vais continuer de couloir ici. C'est sûr, on peut voir qu'on ne peut pas construire parce qu'il y a comme une espèce de roche volcanique. Donc, tant comme ça. C'est fou dehors aujourd'hui. Plus fort. Qu'est-ce qui m'empêche de construire... Ah ok. Là, j'ai fait. Je peux faire une petite pièce. Ici. Comme ça. C'est un autre pièce qu'il faut que je fasse pour faire l'entrée. Je vais construire mon couloir ici. Comme je voudrais. Ça peut être un peu flou encore pour tout le monde. Mais ça va donner plus... Plus clair. Oh! On est historien. Vous pouvez construire des salles de toutes les formes. Il est recommandé de laisser deux tuiles libres à l'entrée des salles pour pouvoir y installer des portes plus tard. Des portes. N'oubliez pas que vous pouvez donner l'ordre de construire des objets même si la salle est encore en construction. Il est recommandé de construire les salles importantes, comme la salle de contrôle, au cœur du complexe pour les protéger. Ok. Construisez l'entrée de la base à proximité des entrepôts pour optimiser les achats d'objets et la construction des salles. Merci tutoriel. Alors, c'était quand même très clair. Dans le fond, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il faut être proche. Notre sortie, c'est mieux qu'elle soit proche des endroits. Ici, il y a le port pour partir. Ici, il y a un aéroport, je crois. Donc, on pourrait faire une autre sortie. Dans le fond, c'est un peu labyrinthique pour pas que les ennemis viennent trop dans la base. Puis, évidemment, notre salle de commande, c'est là que c'est le plus important. Donc, c'est ça qui suggère de mettre le plus au milieu de la base pour pas que ce soit atteint. Donc, moi, je vais construire un petit coffre-fort ici. Avec un accès... Donc, on va la souris pour effacer. Construire comme ça. On va voir ce que ça va donner. Je ne veux pas que ce soit très gros. Et ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'on pouvait construire des objets. D'acheter des objets dans la salle avant même que la salle soit terminée. Donc, je vais commander une porte ici. Tous les ouvriers du bâtiment sont occupés actuellement. Je vais commander une porte là. L'achat de l'objet est repoussé à plus tard. Et peut-être des lits, hein? Si c'est important. Si on veut que nos sbires puissent d'apprendre. Cet objet sera acheté lorsqu'un sbire sera disponible. Si on tient Shift en foncé, on peut construire plusieurs âges d'objets d'allées en chaîne. Tous les ouvriers du bâtiment sont occupés actuellement. L'achat de l'objet est repoussé à plus tard. Ok. Cet objet sera acheté lorsqu'un sbire sera disponible. Les vestiaires, c'est super important parce que c'est ça qui nous permet d'avoir plus de sbires. En ce moment, on a un maximum de sbires. Il en génère à tous les temps de temps. Bouton droit pour tourner, comme ça. Si je tiens Shift. Tous les ouvriers du bâtiment sont occupés actuellement. L'achat de l'objet est repoussé à plus tard. Disons... Cet objet sera acheté lorsqu'un sbire sera disponible. Bon. Ils vont démolérer la salle, donc c'est plus le temps de commander des objets. Puis je vais demander éventuellement de transporter ça là-dedans pour ne plus qu'on utilise cette chose-là ici. Là, on voit qu'il y a des agents qui se promènent à l'intérieur. On peut demander des... Intrus étiquetés pour affaiblissement psychologique. Affaiblissement, ça prend des gens qui sont capables de les convaincre qu'il n'y a rien à voir ici. Donc je pourrais les tuer, mais ça crée d'autres problèmes. Puis on n'a pas tant, tant d'ennemis encore, donc c'est peut-être pas le temps de faire ça. Si vous voulez que vos sbires réagissent à la présence d'un personnage, attachez-lui une étiquette. Cliquez avec le bouton droit sur la cible pour afficher le menu des étiquettes. L'étiquette sélectionnée détermine la réaction de vos sbires vis-à-vis de la cible étiquetée. Un agent auquel vous attachez une étiquette tuée sera attaqué à vue par vos sbires. L'étiquette capturée donne l'ordre à vos sbires d'assommer la cible et de la conduire dans une cellule s'il y en a une de libre. L'étiquette affaiblir ordonne aux sbires sociaux d'utiliser leurs attaques psychologiques. Les sbires réagissent aux étiquettes seulement si les personnages étiquetés entrent dans leur champ de vision, s'ils sont proches ou repérés par une caméra de surveillance. Si aucune étiquette n'est attachée à la cible, vos sbires continueront leurs activités sans s'en soucier. Ils ne se risqueront pas à appréhender un personnage sans en avoir reçu l'ordre de votre part. On a vraiment le contrôle là-dessus. Là, par exemple, on ne risquerait pas à les attaquer. Je ne suis pas armé et il y a quand même 4 gars. On va garder la pression tranquille sur l'île. Donc, on a des objectifs. En ce moment, c'est assurez-vous de la bonne santé de votre armée, les sbires blablabli. On va pouvoir envoyer vos sbires, ça prend une salle de contrôle avec une banque de données. Il faut éliminer les gens. Je suis un peu inquiet parce qu'il y a beaucoup de gens. Voyons voir nos sbires en ce moment. On peut en commander jusqu'à 5. Donc, on va augmenter ce nombre-là. On est juste à 3. Et la capacité ici, c'est le maximum qu'on peut avoir. Puis ici, c'est la vitesse de recrutement. À toutes les minutes en ce moment, pour aucun coup, j'ai un nouveau sbire qui se joint à moi. Si on veut augmenter la cadence, parce que des fois, on se met à mourir en quantité, puis qu'on a beaucoup d'argent en banque, on peut augmenter le temps, mettons 30 secondes, 20 secondes, mais de moyenne à un coup. Donc là, on voit que le nombre augmente ici. Puis, ce qui détermine ma capacité en ce moment, c'est le nombre de vestiaires. Donc, ce qu'on a construit ici, qu'on a commandé, quand on va en avoir plus de construits, on va pouvoir avoir plus de monde. Donc, ces gens-là vont être à éliminer. C'est juste que je ne me sens pas à l'aise en ce moment, vu qu'on n'a pas beaucoup de monde. C'est un peu prématuré. Oh! Ça, c'est... Ça, c'est un super agent. Donc, on pourrait tenter de faire une élimination. On va voir ce que ça donne. Pas très très tactique. J'ai ma boss ici. On va l'envoyer en arrière. Les nouvelles salles sont proposées en construction. Donc là, parce qu'on a tué quelqu'un, il y a une nouvelle salle qui est disponible. Un congélateur pour ranger les cadavres. Parce que oui, des cadavres à terre, ça peut démoraliser les gens. On va regarder tout ça. Les agents ennemis sont représentés par des points rouges sur la mini-carte. Cliquez dessus pour centrer la vue sur cet endroit. Le bouton alerte générale déclenche la mise en place de toutes les défenses de votre repère. Lorsque l'alerte jaune est déclenchée, les sbires s'équipent dans l'armurerie et les touristes sont effrayés. L'alerte rouge donne l'ordre à vos sbires d'attaquer tous les agents qu'ils croisent, étiquetés ou non. Les opérations courantes de votre base sont perturbées. Le niveau d'énergie vous indique combien vous produisez et consommez. Si votre consommation dépasse votre production, votre base est inopérationnelle et vous êtes sans défense. L'écran de statut de l'Empire vous renseigne sur l'efficacité générale de votre base. Donc ici c'est le niveau d'alerte. Là on avait comme objectif de tuer des gens, c'est fait. Et on va construire notre congélateur. Parce que laisser des cadavres traîner le même, c'est pas très bon pour le moral. Ni pour l'odeur. Je crois pas que ça sent très bon. C'est juste une supposition. Ok, donc congélateur. Moi j'aime bien que le congélateur soit relié juste à une autre pièce. Ça fait plus... C'est spécial. Il est mieux caché. Pour y aller, tu n'y accèdes pas pendant le couloir. Faut que tu passes par la rue. Donc ça coûte 10 000$ à la congélateur aussi. Ah! Et qu'est-ce qu'on a comme objet dans le congélateur? On a un... Un rack à congélateur. Ok, donc on peut construire ça ici. J'aurais pu mettre... Tous les ouvriers du bâtiment sont occupés actuellement. L'achat de l'objet est repoussé à plus tard. Vous avez peut-être remarqué que tous les personnages ont 5 caractéristiques. Elles représentent leur bien-être. Plus les caractéristiques sont élevées, plus le personnage est en forme. La santé détermine la capacité d'un personnage à survivre aux dégâts physiques. Si la santé d'un personnage atteint 0, il meurt. La loyauté représente le niveau d'engagement du personnage lorsqu'il effectue son travail. Des sbires déloyaux créeront des problèmes et desserviront votre organisation. Les agents dont la loyauté atteint 0 arrêtent de travailler et se comportent comme des touristes pendant un moment. Ils sortent de cet état s'ils repèrent quelque chose de suspect. L'intelligence. Un personnage ayant une faible intelligence tombera plus facilement dans les pièges. Si l'intelligence d'un personnage atteint 0, il devient bon à rien et se gratte la tête bêtement pendant un moment. Les agents dont l'intelligence atteint 0 perdent toute l'attention accumulée. L'attention détermine la capacité du personnage à repérer les détecteurs des pièges. Les personnages attentifs sont plus à même d'éviter de les déclencher. Lorsque l'attention d'un personnage atteint 0, il s'arrête de bouger et se gratte la tête pendant un moment. Un agent dont l'attention atteint 0 oublie les zones qu'il a déjà visitées. L'endurance représente la forme physique et l'énergie. Lorsque l'endurance atteint 0, le personnage s'évanouit et reste inconscient pendant un moment. Ok. Donc l'endurance c'est sa fatigue générale. Donc c'est des moyens de se débarrasser des ennemis dans le fond. De les rendre complètement idiots. Ça fait en sorte qu'ils oublient tout ce qu'ils ont vu et ils ne feront pas un rapport. Parce qu'on n'est pas rendu là encore mais il y a bientôt des actes à faire à travers le monde. Et là d'ailleurs on a des casiers donc on devrait pouvoir avoir plus de sbires. On va commander plus. Oui, 11 déjà. Donc on peut augmenter ça. Il faut toujours avoir le maximum. D'ailleurs je pourrais décaper ça. C'est pas grave, on va avoir bientôt des trucs pour ça. Ok. Donc on peut tourner autour, on peut regarder. Donc pour l'instant on avait comme objectif de tuer les codards, tuer les agents. C'est fait. On va les déménager ici. Puis l'autre objectif c'est de construire une salle de commande. Parce que ça prend ça pour avancer dans le jeu. Faire des actes à travers le monde. Donc on va construire ça. Salle de contrôle. J'ai Bukaswa ici. Une belle grande salle. Comme ça mettons. Et l'entrée. L'entrée va être là mais il va y avoir une autre pièce ici. Je sais pas encore quoi. Je veux pas qu'on puisse y accéder tout de suite. Reprise de la construction de la salle. Alors qu'est-ce qu'on peut construire là-dedans? Panneau de contrôle, ça nous en prend. Cet objet sera acheté lorsqu'un sbire sera disponible. On va commencer par ça. L'achat d'objets est repoussé à plus tard. D'accord. Une porte, on va en mettre une ici. Et... Ici. Parce qu'elle est porte, on va pouvoir les barrer vite. Les ouvriers du bâtiment sont occupés actuellement. L'achat d'objets... Les informations vous sont communiquées via la barre des messages et stockées dans l'historique des messages. Vérifiez-les souvent. Les messages soulignés sont des liens hypertextes. Double-cliquez sur un objet ou un personnage pour afficher la fenêtre des propriétés. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur l'icône d'information pour afficher l'écran du glossaire détaillé. C'est un jeu que le tutoriel est quand même déjà fait. Ok. Qu'est-ce que je peux construire? J'ai l'impression que pour l'instant, ce serait ça. Je pourrais faire un autre caserne, mais j'ai quand même beaucoup d'espace. J'aurais peut-être pas le choix... Ok, on va faire une petite salle ici. Comme ça. Juste pour dire. Construction de la salle en cours. Ok. Reprise de la construction de la salle. On veut déplacer cet objet-là, puis on va l'amener ici dans la base. L'objet sera bientôt déplacé. Ok, tout ça me semble très bien aller. On va construire une porte. Ici, ici. Oui, on manque de sbire. On veut des casiers. Est-ce qu'on veut plus de sbire? Oui. L'achat de l'objet est repoussé à plus tard. Ça, on l'entend souvent dans le jeu. Malheureusement. Tous les employés sont occupés. Puis on va leur mettre peut-être quelques livres. Juste pour dire. Cet objet sera acheté lorsqu'un sbire sera disponible. C'est une mini-salle de repos. Ok. Ici, on retourne voir nos sbires. Qu'est-ce que ça dit? Ok. On a un maximum de 17. Ce qui est très bien. Ça sent bien. Toutes les 60 secondes, on va avoir des nouveaux. Ok. Notre congélateur aussi est en construction. Il va être bientôt démoli. Ils sont où, toutes nos sbires? Ok. Lui, il est allé chercher de la dynamite. Donc, on voit vraiment ce qui se passe. Quand il y a une boîte, ça veut dire qu'il y a un objet qui s'en vient. On va le voir. Il va aller le déposer à quelque part. C'est probablement un des casiers. Ou... Ah, c'est peut-être la porte. Voilà. Ici, il y a une porte. Puis lui, il arrive à la dynamite pour faire ça. Ça vient la porter ici. Puis ça, ça veut dire que la salle est en construction. C'est pas très long là-dessus. Et voilà. On va pouvoir bientôt faire notre salle de commande. Lui, il y a un objet d'un humain. J'imagine... Ah, c'est ça. Il est allé chercher le rack qu'on lui a demandé. Donc, vraiment, on voit vraiment les déplacements des choses qu'on demande. Puis on pourrait en commander un autre. Ça évite que l'argent soit tout cumulé à terre. Puis on va demander aussi qu'ils déplacent les cadavres parce que... Ah, peut-être qu'ils vont les prendre automatiquement. On va attendre. Côté 18, c'est bon. Capacité maximum de 18. Donc, ça monte. On a commandé d'autres casiers ici. Est-ce qu'on en veut d'autres là? On pourrait en rentrer d'autres. Pour être franc, les lits, je ne sais pas si on a besoin autant. Mais les casiers, oui. Les casiers, si on veut augmenter notre nombre. Cet objet sera acheté lorsqu'un sbire sera disponible. Des sbires. Là, je ressens un peu d'espace parce que plus tard, on va avoir des nouveaux objets. L'achat de l'objet est repoussé à plus tard. Il y a tout un aspect recherche aussi dans le jeu qui est fun. Là, on voit qu'ils transportent les... C'est pas une place pour mettre ça. Il faudrait qu'ils construisent le rack avant. Le rack va permettre qu'ils mettent les cadavres tout rangés dedans. Là, il fait juste l'amener là. Puis, en plein dans une porte, ça me semble pas une bonne place. Oh bon. OK. Les objets arrivent. Je ne sais plus si on peut accélérer le temps. Ça, c'est les statistiques. Pour l'instant, c'est très tranquille. Puis, les objectifs. Il nous reste juste à construire notre salle de contrôle. Donc, ça, c'est notre première batch de mission. Il y a quand même des quêtes dans le jeu. L'alerte ici qu'on a vu qu'on est mieux de ne pas toucher. On va de dehors, ça a l'air de quoi. C'est une belle montagne. Subtile. Il y a une porte ici. On n'a pas eu de visite d'autres agents pour l'instant. C'est très tranquille. Mais en même temps, on ne fait pas de crime en ce moment. Donc, on n'attire pas l'attention. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on peut faire des actes, des crimes à travers le monde. Pour aller chercher des objets précieux, des recherches ou juste augmenter notre notoriété. Plus notre notoriété en tant que vie n'augmente, plus on a des options qui se débloquent. Mais, à chaque crime, ça attire plus l'attention. Ça augmente le danger dans le monde. Donc, il faut comme balancer ça. Il ne faut pas trop monter l'attention. Sinon, notre île va être envahi par des agents. Puis là, ça ne sera plus drôle. On n'aura plus le contrôle. On va vraiment perdre le contrôle safe. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé une boîte là. C'est sûr que le début est un peu plus tranquille. En même temps, c'est ça qui est le fun de ce jeu-là. C'est qu'on peut jouer en relax. Ça se fait bien. OK. Oh, notre capacité augmente. Donc, c'est ça, les vestiaires sont en train d'arriver. Capacité en spire dépassée. Souvent, ce que je fais, c'est que je ne me casse pas la tête. Je montre le nombre. Puis, je vais vérifier de temps en temps. Il n'y a aucun problème à ce que ce soit dépassé. Puis, il n'y a pas de presse non plus à avoir nos goons. On peut très bien attendre nos spires. Nos minions. OK. Alors. Toi, t'es-tu pris avec une boîte? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne t'en occupes pas? Qui est affecté à cet objet? Personne. OK. Juste larguer la boîte là. Ça devait être la porte, en fait. Ça devait être la porte. Puis, il n'a pas pu l'installer parce que les gens ont mis des cadavres dedans. Ouais. OK. Si, mettons, on prend ça. Puis, on le dépose ici. On va demander aux gens de déplacer les cadavres au moins. Juste pour qu'on puisse construire la porte. Ouais. C'est ça. Cet objet est bloqué. Bon. N'importe quoi. La dynamite s'en vient. Ça va bientôt sauter. On va voir notre salle de contrôle. Ça prend plusieurs dynamites. Je pense que ça prend un nombre de dynamites selon la grandeur de la pièce. C'est pas très clair, ça, mais... Comme vous voyez, on a déjà une capacité de 30 db vu qu'on a construit plein de casiers. Souvent, c'est ce que je fais au début. Je construis un nombre assez grand de casiers. Ça coûte pas trop cher. Nous, on est quand même 132 000. Puis, on va être capable de construire tout ce qu'on veut. Donc, la porte est construite. Puis là, ça fait beaucoup de sbires qui n'ont rien à faire. Fait qu'il va bientôt falloir les occuper. Et c'est là que cette salle-là entre en jeu. Côté électricité, on voit aussi qu'on n'est pas si pire. Juste ici. Sur une capacité de 20, on utilise 12. Donc, on en laisse encore un bon 8. Ça, ça va. Ah! Ils se réveillent. Je sais pas ce qu'ils font. OK. Ils vont chercher de l'argent dans les mallettes où ce que notre art est stocké pour aller acheter le matériel qu'on a commandé ici. C'est quand même intéressant. C'est visuel. On voit vraiment ce qui se passe. J'ai bien hâte de voir les deux. J'ai pas l'impression qu'ils vont tant changer le jeu. Peut-être modifier un peu le pacing quelque chose. C'est sûr qu'actualiser les graphiques, ça va faire du bien. Puis aussi, peut-être, donner plus de variétés. Parce que, peu importe, quand on joue, il y a juste une île de départ. Puis après ça, ça amène à une autre île qui est l'île principale. Mais c'est tout. Il y a juste deux îles dans le fond. En tout cas, je crois pas qu'il y en a d'autres. Je n'ai jamais vu d'autres. Ah! OK. Ils vont en hélicoptère. Ça, ça, ça. Donc, ça ici, c'est notre... Je peux vous parler de lui en attendant. Ça, c'est un de nos super vilains. Ben, en fait, c'est comme... Nous, on est super vilains. On est Alexis, ici. Puis ça, c'est un de nos... Nos birres principales. Puis les autres, ils ont de l'XP. Avec les meurtres qu'ils font et tout. Si on les envoie en mission, dans le fond. Puis il y a des pouvoirs qu'on peut débloquer avec lui. Donc, c'est quand même intéressant. On va se regarder ici. Rassemblement, c'est pour attirer les gens autour de lui. Tire en pleine tête, c'est un... Ça tue instantanément. Il y a tout au blaster. Je ne sais plus ce que ça fait. Mais dans le fond, il faut ramasser des points et les débloquer. Donc, on n'est pas rendu là. Puis ils ont trois vies. Trois vies. Trois vies. Donc, en ce moment, il est patrouillé dans la base. Ça va bien. Puis... Oh! Nos USB reviennent avec les objets qu'on a commandés. On va pouvoir commencer à faire des missions dans le monde. Puis tant qu'à ça, je pourrais commander d'autres trucs. Oh! C'est vrai, j'avais oublié. On peut installer des pièges dans la base. Donc... Qu'est-ce qu'on a comme piège? On a... Nouveaux objectifs disponibles. Bon. On verra ça plus tard. On va commencer nos objectifs. De nouveaux plans de salles sont disponibles. Vous avez désormais accès à l'écran de domination du monde. Depuis cet écran, vous avez la possibilité de commettre des actes d'infamie de par le monde pour augmenter votre notoriété et dérober des trésors au nez et à la barbe des forces de la justice. L'information la plus importante, c'est que la carte du monde est l'outil principal pour récupérer des fonds supplémentaires. Vous pouvez envoyer des sbires sur n'importe quelle région du globe pour y perpétrer des vols si l'option vol est sélectionnée. Une fois dans la région, vos sbires vous envoient leurs gains à intervalles réguliers. Cet argent est collecté dans un dépôt et envoyé dans la chambre forte. Chaque région a un niveau d'argent. Plus il est élevé, plus vos sbires vous envoient de l'argent. Vous pouvez découvrir le niveau d'argent en déployant suffisamment de panneaux de contrôle pour la région. Si plusieurs sbires sont implantées dans la même région, vous augmentez le montant volé. Parfait. Donc là, on a découvert des nouveaux bâtiments. Oui, du centre électrique parce qu'on voit que... De nouvelles salles sont proposées en construction. On utilise tout en ce moment. Et une armurie pour avoir des gommes. De nouveaux objets peuvent être achetés. Une salle de détention pour enfermer des gens qu'on va capturer. Donc, ce serait bien de construire une petite centrale électrique peut-être ici. Juste pour dire qu'on ne veut pas manquer d'électricité. Puis bientôt, il va falloir envoyer du monde dans le monde parce que... Ben, c'est ça là. On veut du cash. On veut de l'argent. Et ok. Je construis ça ici. Construction de la salle en cours. Puis, on va commander... Ah, un condensateur, c'est si on a une panne de courant, c'est une batterie. Pendant un certain temps, ça se vide. Ce qu'on veut, c'est surtout pour l'instant, un CD générateur. Ah ouais, mes dimensions ne sont pas optimum. On va modifier ça. Etiquette effacée. On va recommencer. Ok. Alors, je prends ça. Ça, ça va. Mais... Le bâtiment prend 3. Non. 1, 2, 3. Donc, comme ça, on a de la place pour 2. Plus des condensateurs de l'autre côté. C'est un bon début. Donc, on y va. On construit. Reprise de la construction de la salle. Deux générateurs. Objet commandé. Puis, peut-être... Une batterie pour commencer parce que c'est quand même cher. On n'est pas très riche. Ok. L'autre truc qu'on a vu, c'est une armurie. C'est quand même important. Si on se fait attaquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va être un peu notre couloir ici. Les gens vont devoir passer par l'armurie pour aller ailleurs dans la base. Puis, on fera d'autres couleurs ici. Construction de la salle en cours. Puis... Reprise de la construction de la salle. Ah non, l'armurie. Ok. Pour l'instant, c'est ça. Fait qu'on va juste mettre une cellule de détention ici. Achat d'objets compliandés. Pour l'instant, c'est ça. On va mettre nos portes. Faut jamais oublier nos portes. Objets commandés. Tac, tac, tac. Et... Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Je pense que pour l'instant, ça va. Je vais peut-être commander juste ici un autre... Peut-être deux autres stations. Achat d'objets confirmés. Objets commandés. Ça, ça bloque-tu le chemin? On ne prendra pas de chance. Achat d'objets confirmés. Si vous demandez à quoi se servent les horloges, c'est ce qui permet de dire je veux qu'il y ait tout le temps des gens dans telle pièce en tout temps. Donc, c'est quand même utile. C'est juste que pour l'instant... Je vais éviter. Ok. Donc, on s'attaque à l'écran de domination du monde, qui est la planète qui est juste ici. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Donc, où c'est qu'on attaque? Alors, la côte Est, où est-ce qu'on est en ce moment, ça pourrait être intéressant. Les spots qu'on voit qu'il allume, c'est des choses qu'on peut aller chercher, qu'on sait déjà qu'il y a dans le monde. Alors ici, on voit qu'en ce moment, on n'a aucun revenu. Donc, on pourrait envoyer peut-être un agent ici pour conspirer. Quand les sbires reçoivent l'ordre de conspirer, ils découvrent progressivement les différents actes d'infamie dans la région. Les scientifiques sont plus efficaces pour conspirer. Donc, on n'a pas de scientifiques pour l'instant. Sinon, on peut simplement voler. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que j'enverrais deux là. Puis, ce qu'on peut faire, c'est les répartir un peu. Donc, tu vois qu'il y a un hélicoptère qui s'envole là. J'en mettrais peut-être ici aussi un, deux. Et... Tu sais, l'important, c'est de diviser ça entre les continents, pour ne pas tout faire augmenter l'attention. Parce qu'en fait, c'est pas divisé par continent. Les couleurs, ça représente les... Dans le fond, c'est comme les agents secrets un peu. Alors, il y a le Patriot qui est bleu. Smash qui est jaune. Sabre qui est vert. Et rouge chez Hammer. Puis, dans le fond, c'est d'essayer de monter la tension égale. Parce que si on fait juste augmenter très, très fort la tension d'une couleur, ils vont débarquer sur notre île sans arrêt. Puis, ils vont faire sauter notre base. Ils vont tout péter. C'est vraiment pas notre chose. Bon, là, on vient de nous dire qu'on a plus d'électricité. On va aller voir ça. On est ferré. On a ajouté trop d'appareils avant d'avoir nos... Tu sais, ça, c'est un peu un problème du jeu. Je peux pas déterminer une priorité d'objets qui rentrent. Même si j'ai commandé mes centrales électriques avant de commander mes autres panneaux, les sbires ont décidé d'aller chercher les panneaux avant. Donc, c'est ça qui arrive. Mais j'imagine qu'ils s'en viennent éventuellement. Il y a des boîtes qui arrivent. Donc, le courant va revenir. Le problème quand il n'y a plus de courant, c'est comme en ce moment, puis qu'on n'a pas de batterie de secours, tout est éteint. Donc, les opérations sont arrêtées. Il n'y a plus d'actes d'infamilie dans le monde. Tout est arrêté. On ne peut plus savoir ce qui se passe. Donc, la prison est là. La centrale est là. Boum! Le courant est arrivé. On est correct. En plus d'être une véritable mine d'or pour vous, l'écran de domination du monde vous offre la possibilité d'augmenter votre notoriété. Perpétrez des actes d'infamilie qui ne manqueront pas de vous faire gagner en notoriété. Certains de ces actes vous rapporteront de véritables trésors. La plupart des actes d'infamilie ne peuvent être découverts que par les sbires qui conspirent dans la région. Pour donner l'ordre à vos sbires de découvrir les actes d'infamilie de la région, sélectionnez l'option conspirer dans l'écran de la région. Plus il y a de sbires présents dans la région, plus la découverte sera rapide. Certains sbires sont plus efficaces que d'autres pour conspirer. Certains actes d'infamilie sont tellement horribles que vous devrez augmenter votre notoriété avant de pouvoir les découvrir. Donc ça sert à ça aussi la notoriété, ça permet de découvrir sur la carte du monde des nouvels actes à faire. Donc on commence à la base, on est un petit mafioso puis on remontant. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là on a un revenu total de 200$ à toutes les minutes. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien du tout. C'est un début. Mais là on a envoyé d'autres genres. Donc on a envoyé dans le jaune, dans le rouge, dans le bleu. Ah, il y a l'arange aussi. Et le vert, bon. Je pense qu'on va en envoyer ici. On voit que le montant est assez élevé dans le vert. Ça pourrait être payant. On envoie deux là. Ah, déjà ça devient plus intéressant. Mille par minute. Et rouge, il y en a... Il manquerait orange. 9 ici. Donc, on voyait deux personnes là. On peut même envoyer nos super héros. Ben, nos super... Nos... Nos gens spéciaux. Faire des missions. Ça va aider la mission. Donc si on clique ici, ça, ça en est une. On voit que ça augmente la tension de 10, une fois que c'est fait. Pendant un certain temps. Mais ça augmente la notoriété de 5. La mission prend une minute à faire. Ça prend 4 ouvriers. Donc, plus tard, il va y avoir plusieurs sortes de... De sbires. Qu'on va pouvoir spécialiser. Pour l'instant, ça prend juste 2 ouvriers. Donc, ça serait une mission qu'on pourrait faire pour tester. Donc, on se dit, on envoie 4. Ici, sur le terrain. On a déjà qu'ils sont rendus. Pis, je prendrais pas de chance. Je vais envoyer... Notre gars. Donc, sur place, on voit qu'il y en a 2 à date. Ben, j'en avais envoyé 2 tantôt. En envoyé plus, ça fait... Ça permet juste d'augmenter les chances de succès. Évidemment, ça peut augmenter la tension un peu plus. Donc, on voit que la tension ici, quand je vais dessus, augmente le clan. Pour l'instant, c'est assez gérable. Faudra juste pas trop dépasser ça. Pis, voilà. Donc, tout le monde travaille. Qu'est-ce que ça dit côté sbire? On a 25 en ce moment sur 30. Donc, dans 5 minutes, on devrait être plein. Ce qu'on pourrait faire, c'est demander quelques autres casiers. Juste pour être certain de ne pas manquer de monde. Objet commandé. Achat d'objet confirmé. Ok. Donc, c'est important qu'on n'empiète pas sur d'autres... Comme on voit ici, le rouge flash à côté, ça s'empêcherait d'accélérer votre objet. Je ne sais pas pour décaser si ça a vraiment une incidence. Mais on va essayer de respecter ce que je me dicte. Là, pour l'instant, il n'y a personne qui se promène. Des fois, on peut faire une petite tournée sur l'île. Voir s'il y a des gens. Des ennemis. Personne. Donc, c'est très tranquille. Il y a une petite ville ici abandonnée. Tout est beau. Très tranquille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est souvent surveiller ce qui se passe dans le monde. Donc, on est rendu avec un revenu de 2480 par minute. Puis, c'est une bonne chose parce que notre réserve est rendu à 31 000. Ça ne va pas bien vite nous-mêmes. L'entrepôt peut désormais stocker de nouveaux objets. De nouveaux plans de salles sont disponibles. Donc, des nouveaux plans de salles. On va aller voir ça. Alors, un complexe hôtelier. L'aile de l'hôtel. Alors, en gros, le complexe hôtelier, c'est pour carrément fabriquer un hôtel à côté de la base. Donc, une des places que j'utilise, c'est ici. C'est assez grand. Puis, ça sert surtout à distraire les gens qui viennent sur notre île. Donc, on fabrique un hôtel. On place des valets dedans qui sont bons pour persuader les gens. Puis, ça attire leur attention. Comme ça, ils ne se rendent pas compte qu'on a une base dans la montagne. Le problème, c'est que ça coûte très cher aussi de construire ça. Donc, ce n'est pas évident. Ok. Donc, on a une nouvelle quête. Les rapports indiquent qu'il y a sur l'île des civils dotés de compétences particulières. Ils sont en vacances. Capturez une jeune fille et placez-la en cellule. Ok. Donc, il faut trouver sur l'île. Ah! Regardez ici. On va essayer de double-cliquer. Mais, Jones est habillé en... Ok. Donc, on va la capturer. Elle perd du temps. Etiquette capturée associée. Là, elle a une étiquette capturée. Évidemment, il faut qu'elle croise quelqu'un. Ça peut être long. À moins que j'envoie mon sbire. Mais là, je l'ai envoyé dans le monde. Et là, on est prêt. Donc, si je clique sur la mission, on peut voir que le go est rendu vert. J'ai tout ce qu'il faut pour faire la mission. On y va. Début de la mission. Puis, on espère que ça se passe bien. Comme on le voit, il y a le compteur ici. Bon. On ne peut pas regarder ça puis attendre. Sinon, c'est stressant pour rien. On est quand même rendu à 4280 par minute de revenir. Ça, c'est très bien. Et la tension en vœux est assez calme. Comme vous voyez, il y a des points d'interrogation. Ces petites choses-là ici. Sur les ondes, ça fait qu'on ne sait pas le revenu que ça prend par minute. Ici, on voit que c'est 9. 9$. 9$. 9$. OK. Donc, pour voir ces choses-là, ça prend des gens dans des consoles dans notre base. Là, c'est juste qu'on n'a pas assez de consoles. Donc, je vais ajouter deux autres ici. Oh! Regardez ici. Voler les plans de la bibliothèque. Donc, avec ça, ça va nous débloquer de nouvelles salles. Donc, il y a des choses qu'on peut aller chercher comme ça dans le monde. Donc, je vais envoyer trois personnes là. Et là, ici, on voit que l'attention est élevée. Donc, d'habitude, ce que je fais, c'est que je rapatrie les gens. Pour les rapatrier, on fait ça comme ça. On enlève les gens. Plus personne dans le jaune. Merci. Bonsoir. On laisse la tension diminuer. La tension est beaucoup trop forte. Puis, je vais peut-être les déposer ici. OK. Donc, on a descendu un peu le revenu qu'on fait à j'enlever des gens. Mais, on a une mission de réussite ici. Donc, déjà un petit drapeau. Un petit drapeau rouge chez nous. Puis, ça reste sur la carte. Fait qu'un moment donné, c'est le fun. Parce qu'on a plein, plein, plein de drapeaux. OK. J'ai conçu des casiers. Donc, 44 la capacité. On va augmenter ça. Et voilà. Donc, la femme de ménage n'a pas été capturée encore. Je sais pas. Elle est où? Elle est là. Donc, ça se peut qu'elle croise quelqu'un éventuellement. Tiens-toi. Tends-tu de... Je vais aller faire un petit tour ici. C'est assez intéressant. Là, je l'ai étiqueté pour capture. Donc... Oh! On voit son endurance a diminué avec les coups qu'ils ont donné. Donc, ça devrait pas être long, là, s'ils réussissent à l'attraper. Bon. Elle rentre dans la base. Pauvre madame. Elle a pas fait les bons choix de vie ici, là. Et voilà. Donc là, vu qu'elle est étiqueté pour capture, ils vont l'amener dans notre cellule, ici. Et c'est là que la mission est intéressante. Ça, c'était capturé dans la cellule. On va voir ce qu'ils vont nous demander après. Un... Notre chef, on va l'amener ici. Voilà. En sécurité. Pis on a-tu des nouvelles salles? Des fois, il faut vérifier parce que ça va vite pis on manque des choses. Hum, ça me semble beau. On voit qu'il y a de l'art qui se cumule ici. Et voilà. Capturé. De nouveaux objets peuvent être achetés. Vérifiez l'écran des objectifs pour voir les nouveaux objectifs. Une chaise d'interrogatoire. OK. On va... Placer ça, j'imagine... Ici. C'est à côté de la prison. Objet commandé. OK. Certains personnages, comme la servante que vous venez de capturer, sont des otages. Si un sbire interroge un otage, il se transforme en sbire avancé. Différents otages vous permettent d'accéder aux différents types de sbires avancés. Vous pouvez obtenir plus d'otages en réalisant des actes d'infamie. Une fois que vous avez obtenu un sbire avancé, vous pouvez en entraîner d'autres en créant une salle d'entraînement. Cette salle vous sert à augmenter le nombre de sbires d'un type spécifique. Vos sbires utilisent la salle d'entraînement jusqu'à ce que le nombre de sbires d'un type particulier soit atteint. D'autres sbires utiliseront la salle d'entraînement pour remplacer les sbires qui connaîtraient une fin violente et mortelle. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'une fois qu'on va découvrir un nouveau type de sbire, on va pouvoir construire une salle d'entraînement. Le nouveau sbire, mettons un sbire-valet, va être capable d'entraîner un sbire standard pour qu'il devienne un valet. Ça, pour les commandes, ça se fait ici. C'est ici qu'on va avoir des nouveaux types. Jusqu'à ça, il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Mais on va pouvoir attribuer le nombre de sbires qu'on veut de chaque. Donc, c'est quand même intéressant. Donc là, on attend notre objet pour pouvoir l'interroger, pour découvrir le secret pour devenir un valet. Ça a l'air qu'il faut torturer une femme de ménage pour apprendre à devenir un valet. C'est spécial. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que le jeu marche. Et il ne faut pas oublier qu'on est des supervillains. On fait des choses horribles. Il ne faut pas oublier ça. Donc notre revenu n'est pas pire. La tension est quand même haute dans le jaune, mais elle a diminué un peu, si vous voyez. La tension est quand même très calme un peu partout. On pourrait voir ce qu'on pourrait faire comme prochaine mission. Ici, on a tout ce qu'il faut pour aller chercher les plans de la bibliothèque. Mission en cours. Fait qu'on va faire ça. C'est une mission qui dure combien de temps celle-là? On ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas assez de gens qui travaillent ici. Peut-être qu'on pourrait se construire un autre bureau. On va ajouter une base de données. Achat d'objets confirmés. Puis ça, ça prend beaucoup d'électricité, par exemple. Objets commandés. On va commencer par ça. La plage, désolé. J'ai accroché. Ok, ça c'est fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur ça. Et là, ici, on a amené le prisonnier à un dispositif interrogatoire. Le prisonnier est confirmé. En attente de la sélection de l'accessoire d'interrogatoire. Voilà. Donc là, j'ai choisi la chaise d'interrogation. D'interrogatoire. Interrogatoire. Pauvre madame. Elle est prisonnière. Et là, bientôt, on va la torturer probablement à mort. Je sais que c'est cruel, mais c'est comme ça. On a besoin de savoir le secret pour devenir un valet. Quel jeu étrange, des fois. Ok. Alors, la mission est en cours, mais on ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas comment ça se passe. Mais elle est en cours. C'est ce qu'on sait. On manque de ressources pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et la tension commence à être haute. Donc, je crois que je vais enlever des gens. Mais rapidement les déployer. Peut-être ici un peu. Puis... Ici. Ok. Ici, c'est le bleu, donc ça compte comme là-bas. Ici, la tension est pas trop haute. Un truc étiqueté pour capture. Il y a bien des places, ça a de l'allure, en fait. On va déployer d'autres personnes parce qu'on peut augmenter ça, là. 4080 par minute, c'est pas beaucoup. Euh... Elle s'est enfui. Je pensais qu'on l'avait interrogé. Il y a de quoi qui a pas bien tourné. C'est peut-être qu'on a trop attendu avant d'interroger. Elle a eu le temps de s'enfuir. Avant que Miss Beer arrive d'interroger. Donc, on va recommencer le processus. C'est le genre de chose qui fait que le jeu est peut-être un peu daté. Des choses qui sont pas claires. qui se passent comme ça quand on se demande pourquoi, des fois. Euh... Donc, voilà. On va se faire interroger. Bien sûr, comme vous voyez, le début du jeu est quand même là, mais... C'est important pour apprendre les bases, puis un peu comment ça marche. Là, on va tout de suite utiliser... Interrogatoire du prisonnier est demandé. Sélectionnez l'accessoire d'interrogatoire pour continuer. Go, go, go! Rien dans toi. On va faire ça, là. Donc... Là, ça devrait marcher. Elle va pas s'enfuir, j'imagine. Allez! Allez, madame! Voilà. C'est sûr qu'on a pas de fusil, hein. C'est moins menaçant. Oh là là! Je sais pas si on devrait assister à ça. Une torture. C'est des fous rentables. C'est tellement cruel. Il est tout en train de... D'apprendre ses secrets. Oh! On a réussi à voler les plans de la bibliothèque, donc on est capable de construire une bibliothèque. Et euh... Lui, il est en train d'apprendre ça. On va rapidement juste sortir nos gens d'ici. Je trouve la tension trop élevée. Ok. On ferme ça. On retourne à la torture. Qu'est-ce qu'il se passe? On pourrait construire la bibliothèque. Et voilà. Donc, malheureusement, elle n'a pas survécu au processus. Mais on a maintenant des valets. Et plein de nouveautés. Plein, plein, plein de nouveautés. Donc, je pense que c'est un bon moment pour arrêter ce premier épisode-là. En plus d'être une véritable mine d'or pour vous, l'écran de domination du monde vous offre la possibilité d'augmenter votre notoriété. Perpétrez des actes d'infamie qui ne manqueront pas de vous faire gagner en notoriété. Certains de ces actes vous rapporteront de véritables trésors. Ok. On l'avait vu. En gros, là, on a débloqué plein de nouveaux objets, plein de nouvelles salles. Pour le prochain épisode, ça va être très intéressant d'essayer tout ça. Vraiment beaucoup de nouvelles salles. dont le bureau du suboss, des salles de divertissement, des salles d'entraînement. Parce que là, on a un Sibir Valet et on ne veut pas le perdre. Et on va voir la prochaine fois comment on augmente tout ça. Donc, ça va être très bien. Pour l'instant, on garde la tension basse. On ne se fait pas trop remarquer. Mais on commence à faire du crime. Ça va bien. Ça va très bien. Fait que, à la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada